Et bien salut à tous c'est Lithium et on se retrouve sur Flotsam pour le troisième épisode et je pense le dernier épisode. Alors il y a une petite mise à jour qui a été faite entre le deuxième et le troisième épisode. C'est une mise à jour sur les mouettes. En gros maintenant il y a des maisons, il y a une maison directement. Alors je l'ai faite hors caméra parce que j'avais des problèmes, le jeu crashait avec la sauvegarde. Je pense que c'est à cause de la, parce qu'il n'y avait pas la maison. Peut-être qu'on ne peut pas avoir les, il faudrait que je recommence toute une partie et que je vérifie si on peut avoir les mouettes si on a une maison ou pas. Parce que du coup à chaque fois ça me faisait un crash quand j'essayais de les manipuler. Donc pour l'instant ça va, ça a l'air de marcher. Après c'est ça, les gens en early access forcément quand on rajoute des mises à jour des fois ils les savent un petit peu de mal. Donc oui il y avait une petite maison à faire là, il fallait la débloquer ici. Donc c'est chose faite. Et d'ailleurs on va débloquer ça parce que j'ai réussi et j'ai fini ça. Ça c'est bon. On va en parler des mouettes aussi. À ce niveau là, c'est pas encore fini. Faudrait que j'en mette plusieurs. Alors je crois que j'ai que deux bateaux. Mais en gros il faut que je finisse de récolter ça. Et que je parte d'ici. Je vais sauvegarder, hop, tac, je sauvegarde pour manipuler les trucs. Parce que du coup le nichoir qui se construit avec des cordes et un peu de métal, le nichoir il leur faut en fait de la nourriture. Alors il faut des poissons. Là ils sont carrément pas contentes. Ils vont avoir des cycles et tout ça. Mais voilà, du coup il leur faut des poissons. Mais j'ai plus de poissons aux alentours. Ce qui pose problème. Donc il faut que je finisse d'exploiter ce que j'ai à côté de chez moi. Ensuite, move new region. C'est quoi ça ? C'est juste ça ? Next region. Ah, c'est une autre map je pense. Si je fais ça. Ça va utiliser 75% de mon truc. On va tester après. Il y a des poissons. Non, il n'y a pas de poissons ici. J'ai cru. J'ai cru que c'était des poissons. Donc c'est quoi ? C'est celui-là qu'il faut qu'il finisse. Normalement, il devrait finir rapidement là. Là, il devrait pouvoir tout prendre, non ? Donc normalement, il démonte les maisons. C'est bien ça, voilà. Puis il est en train de le faire. Est-ce qu'il va réussir à tout retirer ? Il reste que 5 et 5. Ouais, non, il ne va pas pouvoir tout retirer. Ils ne peuvent transporter que 10. Du coup, normalement, lui, il va pouvoir retirer tout le reste. Donc on va attendre qu'il finisse. Comme ça, je vais avoir les 5 de recherche. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc on va attendre qu'il rentre. On va essayer ce bouton New Region. On va voir ça. Hop. Niveau stockage, je suis quasiment full. Il va falloir que je stocke tout ça. D'ailleurs, je vais déverrouiller ça. Voilà. Et ça, je peux le construire. Hop. Et on va mettre ça ici. Voilà. Donc, je ne sais pas si les mouettes peuvent crever. Vu qu'ils sont affamés là. On verra bien. En tout cas, ils ne sont pas contentes. On va attendre qu'ils finissent ça. Ils sont en train de le faire. L'eau... Ah, ça a craché. Bon, et me revoici. J'ai malheureusement dû refaire une partie. Parce que les versions étaient un peu corrompues. Et du coup, ça n'arrêtait pas de crash. Alors pour le coup, j'ai recommencé une partie. Je suis retourné à peu près au même niveau. Alors du coup, là, la base n'est pas tout à fait pareille. J'ai refait la ferme de production de distillateurs solaires. Ici, il y a Métrobateau. Il y a le truc pour faire l'eau. La ferrailleur. Il y a ensuite l'atelier de travail de bois pour faire sécher le poisson. Voilà, un grand stockage qu'on n'avait pas mis en place, qui est assez grand. Voilà. Ici, il peut contenir 120. Donc, c'est carrément worse. Parce que du coup, ça prend moins de place que ça. Et ça, ça ne peut en produire que 40. Et ça, c'est un moyen déjà. Après, au niveau stockage, j'en ai pas mal. J'ai beaucoup de stockage quand même. Donc là, on va les laisser récupérer du bois, tout simplement. Et on va après tester le changement de région. Tout simplement. Donc, alors. Et oui, j'ai aussi fait des petites maisons comme ça. Alors, ça m'a coûté du métal. Cette petite maison, elle coûte quand même 10 en métal. Mais c'est des maisons qui prennent, qui peuvent abriter deux personnes. Donc, vu que j'ai que 4 personnes, tant qu'à faire, ça me permet de les héberger tous. Ensuite, niveau eau, ça va. Niveau nourriture, tranquille. Parce que j'ai pêché pas mal de poissons. Et en plus de ça, ça en produit pas mal. Si je regarde, c'est ça que j'ai le plus. J'ai 47 en algues. Valeur nutritionnelle, 1. Donc bon, ça fait l'affaire. Il faudra que je fasse par la suite le truc de pêche. Donc, lui, il coûte 15. Ensuite, il y a ça. Mais ça, il faut du poisson et des algues. Ici, il faut du poisson. Donc, ça ne me sert à rien de faire ça pour l'instant. Il faut que je fasse celui-là pour produire plus d'eau. Parce que c'est l'eau que je manque. Bon, là, je commence à ressortir la tête de l'eau. Avec l'eau, justement. Mais voilà, c'est assez compliqué quand même. Là, niveau carburant, je suis bon. Donc, on va attendre qu'il finisse ce spot. Voilà, ils vont récupérer ce spot. Et ça sera... Et on va changer de zone. On va voir un peu comment ça se passe. Je pense qu'on arrivera un peu au bout de cette early access. Après, il y a des autres bâtiments. Mais bon, ça, c'est pour juste stocker de l'eau. Ça, c'est pour faire le filet. Il faudra qu'on fasse quand même la cabane à pêche. Et le dessanilisateur. Bref. Pour faire de l'eau en plus grande quantité. Donc là, c'est bon. On va changer de zone. Pourquoi tu veux absolument que je bouge ? Donc là, next région. Très bien. Et là, paf, ça crache. Plus de partie. Il n'y a rien. Non, c'est bon. Ça a l'air de le faire. Bien. Ok. Et du coup, on arrive vraiment dans une autre région. Avec des nouveaux bâtiments, etc. Donc ça, c'est top. Et d'ailleurs, j'ai en re-à-nouveau du carburant. Parce que j'ai beaucoup de carburant stocké. Il y a des baraques où il y a du carburant qui traîne. Mais nous, on va se mettre par ici. Donc on va s'y déplacer. Comme ça, on se rend entre tous les bâtiments. J'aurai du poisson aussi à porter. Voilà. On s'y déplace. On est bon. Et là, par contre, je crois que je n'ai plus de carburant dans mes stockages. Alors ici, encore du... Enfin, tout simplement du... Comment dire ? Des algues. Voilà, je vais y arriver. Ici, on va prendre les deux bateaux pour qu'ils viennent récupérer tout ce qu'il y a là. Là, il y a du poisson. Est-ce que j'en ai besoin tout de suite ? Non. Ensuite, poisson, poisson, poisson. Je regarde quand même la limite. Ici, il y a pas mal de poisson. Ça, il me semble que je l'ai pas... Voilà, je l'ai pas validé. Ok. Bon, déjà, il y a tout ça à récupérer. D'ailleurs, il y a ça qui est pas à côté de chez vous. Ça, on va le supprimer pour l'instant. On n'a pas besoin de beaucoup de plastique. Ça, on va le récupérer quand même pour avoir les points de recherche. Pour avoir les points de recherche. Niveau haut, ça va. Il va falloir que je recrafte des cordes. Mais des cordes, j'en ai... Est-ce que j'en ai ? J'en ai deux, ça va, pour l'instant. Ici, hop, on va faire du bois. Il faudra peut-être un nouveau survivant. Je ne sais pas. Peut-être un nouveau survivant, ça aiderait. Là, pour l'instant, j'en ai que trois. Mais bon, ça suffit, je pense. Hop. Il faut vraiment que je crafte ça. Donc, je vais attendre qu'il récolte tous les autres points. Par contre, il est en train de me remplir mes stockages à une vitesse folle. Il me faut du métal pour me crafter un autre espace de stockage. Ça serait pas mal. Ouais. On verra. On verra, on verra. Mais bon, ça prend forme. On va attendre qu'il finisse de récolter les points. Et comme ça, on pourra crafter déjà ça, je pense. Il manque cinq points pour pouvoir finir ça. Donc, ça devrait le faire. Ok. Allez, on se retrouve après. Ok. Donc, ça va. Ils ont pas mal farmé. Et il y a le bois. Bah, je suis plutôt pas mal. J'ai pu même plus de bois pour l'instant mouillé. Donc là, ça va. J'ai ragrandi un peu les plateformes. J'ai déplacé aussi le séchoir à poisson ici. Qu'est-ce que je voulais dire également ? Donc, niveau haut, ça va. C'est rigolo. Ici, il y a la citin de la base qui se remplit. Il y a aussi un truc que je n'avais pas noté. Mais ici, vous avez besoin des spores d'algues. Mais voilà, ça n'en produit pas. Ça ne produit que des algues brutes. Et pour le coup, bah, en fait, ça devrait... Enfin, il aurait fallu pouvoir en même temps faire un petit ratio de spores. Parce que du coup, en fait, les spores, vous les récupérez là-dessus en grande quantité. Mais une fois que vous les avez utilisés là-dedans, vous en avez pu. Donc, pour utiliser ça, il faudra souvent revenir à un rocher couvert d'algues pour en récupérer. Alors bon, ça aurait été sympa, même si ça n'en donne pas un pour un, que ça, ça puisse redonner des spores d'algues. Ce qui aurait été logique. On fait une production, ou peut-être en obtenir moins ici, et en produire plus après avec ça. Que ça soit... Qu'on commence à avoir des fermes autosuffisantes. Parce que du coup, là, c'est pas très économique ce qu'ils font. Mais c'est pas grave. Donc, là, on a crafté ça. On va débloquer justement ça. J'ai mes points de recherche. Je devrais en avoir d'autres quand ils vont finir ça. Donc, là, j'ai ce truc-là. Par contre, ça va me demander beaucoup plus de métal. Peut-être pas. Non, je vais pouvoir en construire 8. Je vais pouvoir en faire 8. Précisément, je vais pouvoir en faire 8, je crois. C'est pas sûr, par contre. Si, j'en avais 16. J'en avais 16. Donc, normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Donc, on va le voir. Il va venir fabriquer ça ici. Là, il fait de l'eau, toujours. Je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien au niveau de l'eau. Voilà. Il est en train de faire ce que je vais demander. Alors, ça, ça va. Ça produit quand même pas mal. Ça aide, surtout. En tout cas, pour 4 personnes. Après, si on en aura plus, si on a plus de personnes, il en faudra plus. Si on veut avoir un petit ratio d'eau autosuffisante. Je pense qu'un par personne, déjà, on est bien. Parce que déjà, là, je n'ai pas non plus besoin... Voilà, je ne suis plus en flux tendu. Je suis en augmentation quand je laisse tourner ça. Enfin, qu'avant, sans ça, il faut que je laisse tourner à 24 pour être bon. Et toujours en flux tendu. Donc, ça carie, quand même, pas mal, ça. Là, on va attendre qu'il... Ah oui, mais il me faudra du métal de base aussi. Allez, donc, je vais devoir bouger. Ici, c'est bon. Ensuite, ici, on est bon aussi. Ah oui, il y en a un autre là, mais on ne va pas aller le prendre. On va aller chercher un truc qui me permettra... Il y a les mouettes, mais on ne va pas aller les chercher. Enfin, on ira peut-être les chercher, mais je ne suis pas sûr. Là, on va bouger la ville. On va bouger la ville. Il y a du plastique. Alors, faites attention de tomber à côté du plastique. Ça reste intéressant. En plus, il y a plein de... Ah, je ne suis pas à portée de ce que je voulais... Du navire. Je ne sais pas s'il y a des trucs envahis par la végétation. Donc, je vais essayer de voir si je peux le cibler depuis ma position, même si je ne veux pas le récolter. Voyons voir. Si je zoome comme ça, je peux voir un peu... Alors, est-ce que c'est lui là-bas ? Ni le mouette, non. Est-ce que c'est... Ça doit être celui qui est par là-bas. Je crois que c'est... Je ne peux pas se cibler. Ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que lui, vous allez venir chercher ça. Et on va se crafter le truc à eau. Tout simplement. Se crafter le truc à eau. Comme ça, après, d'ici que je fasse ça... Il va me falloir encore des zones à explorer. Les mouettes, même si je les obtiens, est-ce que ça donne... Ça ne donne pas de points. Ça ne donne pas de points. Elle est sympa cette île. Elle est sympa cette île. Donc, on peut récupérer des mouettes, si on a envie. On va peut-être aller en récupérer une. Peut-être en récupérer une. Par contre, il me faudra un perchoir. On les récupérera vers la fin. Parce que je ne suis pas sûr que si ça me fait bugger, ça serait encore problématique. Mais je ne pense pas que ça me fasse bugger. Je pense que c'était surtout la partie qui n'était pas dans la bonne version. Tout simplement. Donc là, ils ont repris la plantation. Vu que j'ai eu des spores. Il me ramène le scrap qu'il me faut, normalement. Et vas-y. Donnez-moi tout. Voilà, lui, il va... Ah, il a déchargé tout ça, là. Niveau... Niveau emplacement, je manque un peu, là. Je vais être bientôt full. Il m'en manque... Ah oui, d'accord, il me faut... C'est vrai qu'il me faut aussi du bois de chauffage pour ça. Tac. Allez, vas-y, fais du bois de chauffage. Parce qu'il m'en faut pour finir, justement, ça. Donc il m'en faut encore deux. Ça va crafter, tranquillement. Ok, donc... Bon, si vous entendez ma fille, je suis désolé. Donc ça, on va démonter celui-là. Et on va placer celui-là. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut pour le faire. Donc là, il est en train de démonter le tout. Voilà, lui me refait encore un petit peu de bois de chauffage. Vu que j'ai beaucoup de bois, il essaie de mal faire. Hop. Bon, niveau nourriture, ça va récupérer des algues. Ça carie pas mal. Un petit peu de poisson. Là, j'ai même pas besoin de récolter ça. J'ai beaucoup trop de... De réserves de poisson. Allez, finis de... Finis de récolter ça. Ah, vous pouvez plus stocker. Ah. Problème. Problème, problème. Bah, créez-moi... Allez, vous pouvez me faire un stockage. Vous allez me faire un stockage, tranquillement. Qu'on va faire... Qu'on va faire là. Voilà. On va le faire là, le stockage. Construisez-le. Normalement, je n'ai pas touché trop à ce qu'il me faut pour ça. J'espère. Non, ça a l'air d'être bon. Je pense que c'est bon. Allez, finissez de détruire ça. Voilà. Et on pose ce gros bâtiment. On va le poser là. Voilà. Et normalement, ça, ça devrait me produire de l'eau assez rapidement. Enfin, j'espère. J'espère, j'espère. Ici, j'ai récupéré tout ça. Bon, je pourrais débloquer ça. Ouais. Après, là, niveau nourriture, ça va... En fait, avant, il y avait un problème de nourriture. C'était assez difficile. Avec ça, ça carie énormément. Ça carie énormément. Donc, c'est un petit peu dommage. Ça a perdu un petit peu en difficulté, je trouve. Il y a juste certains passages au début où il faut faire attention au niveau de l'eau et tout ça. Il faut vite se mettre à la production d'eau parce que sinon, ça pose problème. Mais, arrivé un moment, une fois qu'on commence à voir les trucs qui se produisent en automatique, ça va. En fait, après, il faut voir les ajouts qui seront ajoutés par la suite. Mais, le jeu a un potentiel fou. Il y a un potentiel fou. Après, on peut imaginer qu'il y a des pirates et tout. Ah bon. Après, je ne suis pas dans la tête du développeur. Donc, je ne peux rien dire. Donc, si je mets en auto comme ça, ça va produire deux en eau douce par carburant, c'est ça ? Ok. Ouais, c'est ça. C'est un et ça fait en 60 secondes. Je crois que c'était un peu plus... Ouais, bah oui, là, carrément. Carrément plus rapide. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Si on vient, on peut stocker l'eau ici. On va débloquer... ça. Ça, il faut... Ouais. Je devrais le faire au niveau du scrap et tout. Hop. Ici, il en faut trois. On va construire ça. Et puis, je pense que ça sera bon pour ce... Pour ce let's play, hein. Ouais, ça... Ça va produire en masse. Après, il suffit de faire le tour. Il me suffirait de faire le tour et tout ça, des points. Et puis, je vais finir les crafts. Mais ça, j'en ai pas spécialement besoin. Là, j'ai beaucoup trop de nourriture. Pareil, ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. En fait, le truc à algue, il carille trop. Il carille beaucoup trop. Il vous suffit d'en récupérer. Et puis, ça va. Ça, plus les poissons que vous réculterez comme ça, que vous faites sécher, même si ça fait 0,5. Bah, ça suffit, en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage, je pense. Je pense que c'est un petit peu dommage... Que ça carille trop. Parce que, du coup, je vois pas l'intérêt d'aller chercher la cabane à pêche. Même si elle peut être pas mal. Après, la cabane à pêche, c'est pareil. Ça convertit ça, valeur nutritionnelle 1. Le truc, c'est que, du coup, c'est du poisson à grignoter. Donc, c'est 0,5. Après avoir la quantité que ça récupère. Mais après, en fait, il faut plutôt aller récupérer ça. Mais pareil. Du coup, ça, il se demande du bois. Pour faire une valeur nutritionnelle 1. Alors, pourquoi claquer ça, qui a une valeur nutritionnelle de 1, pour avoir du poisson et de faire cuire, utiliser du bois en plus, pour avoir ça ? Voilà, je pense qu'il y a un problème de ratio. Ou en tout cas, je vois pas le délire. Alors, peut-être que ça booste les persos. Mais vu que je le sais pas, je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Après, bon, il y a l'autre. Bien évidemment, celui-là. Bah non, c'est même 1 aussi. C'est pour ça. Là, du coup, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Parce que là, ça coûte 1 et 0,5. On utilise 1,5 pour faire 1. Ou alors, ça crée les 2. Ouais, normalement, je pense que ça doit crée les 2. Parce que sinon, ça serait pas... Ça serait pas worse. Enfin, bref. Ça n'empêche pas que c'est quasiment pas rentable. Et du coup, là, ouais, non, mais là, ça produit à mort. Ça produit à mort. Bon, bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour ce petit netplay dans le... Pour l'instant. Ce jeu, je l'aime beaucoup parce qu'il est très visuel. Il est très beau. En plus, là, la mise à jour sur la map avec la navigation et tout, c'est vraiment top. Moi, je... Je... J'adhère. J'adhère complètement à voir comment il va évoluer. Donc, de toute façon, s'il y a des grosses mises à jour, je vous les montrerai. Je vous les montrerai par la suite. Après, au niveau, là, il y a une petite mise à jour sur le nichoir. Donc, c'est juste... Au lieu de prendre des lits, des gens... Bah, ça fait juste un truc pour mettre les oiseaux. Et les oiseaux, comme ça, en fait, il va falloir les nourrir. Ça rajoute pas tant que ça. C'est juste que, du coup, il faut mettre de la nourriture. Les bonhommes mettent de la nourriture dans le nichoir. Et quand les oiseaux ont à manger, et bien, ils vont tout simplement se déplacer et faire ce qu'ils faisaient déjà avant avec une jauge de faim. Enfin, un cycle sommeil-travail. Voilà, tout simplement. Donc, à voir par la suite ce que ça donne, les ajouts qu'il va y avoir. J'ai hâte de voir ça, parce que, voilà, comme je vous ai dit, le jeu est assez sympathique. Après, là, il est assez rapide. Il est moins rapide qu'avant de faire à peu près le tour. Mais il est assez rapide. On va pas se mentir. Ça reste quand même assez rapide de faire le tour. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que ce let's play vous a plu. On en refra. On poursuivra quand il y aura de nouveaux ajouts. Et puis, voilà. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada